Hé Cactus, je suis le meilleur skater ! Euh, je te crois, moi je suis pas plus fort que toi. C'est la première fois que j'en fais. Je parie que t'es pas capable de descendre cette méga rampe. Allez, vas-y, il faut pas réfléchir, Cactus ! Tu verras que si t'es abonné, ils t'aiment bien, ils vont mettre un j'aime sous la vidéo pour te récompenser d'avoir combattu ta peur. Ok, je vais y aller, je vais y aller. Ah ! J'ai réussi ! Bravo, mettez tous un like pour Cactus ! Merci beaucoup, Sénèque. Franchement, c'était pas gagné. Parce que je suis vraiment nul. Oh, j'ai reçu un message. Attends, je regarde. Cactus braque la banque, sinon je tue quelqu'un. Wesh, wesh, Sénèque, t'as entendu ce que je viens de recevoir ? C'est sûrement une blague de mauvais goût, Cactus. J'espère bien, parce que wesh, t'imagines ou quoi ? S'il y a quelqu'un qui meurt vraiment ? Mais bon, je crois que t'as raison. Tu sais quoi, je vais lui répondre. Alors, je vais faire une petite photo. Ok, Sénèque, je lui ai fait un snap et je lui ai mis... Oui, c'est ça, le comique. J'envoie. Ah ouais, bonne idée, Cactus. Merci, sérieux, c'est quoi ces gens qui se croivent marrants avec des blagues pareilles ? On rigole pas avec ce genre de choix. Hein ? T'as entendu, Cactus ? Y a eu des coups de feu par là. T'inquiète pas, Cactus, j'en suis sûr que c'est une blague encore. Il a tiré dans le vent. T'as sans doute raison, Cactus, mais il faut qu'on aille voir. Tu sais, des fois, dans Roblox, il y a des psychopathes. Très bien, allons-y alors, Cactus. Ok, attends-moi, j'arrive. Cactus, regarde, il y a vraiment quelqu'un qui est mort. Oh non, la pauvre. C'est trop triste. Je vais aller voir, peut-être qu'elle est toujours vivante. On sait jamais. Oh non. Alors, ça te dit quoi ? J'ose pas trop m'approcher, Cactus, j'aime pas ça. Malheureusement, elle est morte. Donc, le message, il était vrai. Désolé de te le dire, Cactus, mais c'est un peu de ta faute quand même. Tu sais, tu aurais braqué la banque, ça serait pas arrivé. Oh non, mais Sonic, t'as été le premier à dire que c'était une blague. Oh non, j'ai reçu un nouveau snap. Alors, il m'a envoyé. T'as compris, maintenant, c'est qui qui décide ? Et wesh, c'est un malade. Hein ? J'ai reçu encore un message. Qu'est-ce qu'il va me dire encore ? Braque la banque, sinon quelqu'un va encore mourir, Cactus. Oh man, mais il est sérieux, lui, ou quoi ? Il faut que tu le fasses cette fois-ci, Cactus, vraiment. Sinon, quelqu'un va encore mourir par ta faute. Ah ouais, Sonic. Bon, ok, je vais le faire. Tiens, Cactus. Merci, Sonic. Je tiens à dire à la team que si je le fais, c'est pour sauver une vie. C'est pas pour le plaisir de braquer une banque. Je pense que tu devrais lui répondre d'abord et dire que tu vas le faire. Parce que s'il croit que tu lui mets avant, peut-être qu'il va tuer quelqu'un. Ouais, d'accord, je vais lui envoyer un snap. C'est quoi son nom sur Snapchat ? Peut-être qu'on le connaît. Bah, le truc, c'est que je vois pas son nom de profil. Ça, c'est parce qu'il utilise le Dark Snapchat, j'en suis sûre. Attends, je lui envoie un message et après, on en parle. Donc, je lui ai mis, je vais le faire Calmos Pablos. Envoyer. Voilà, j'ai fait le message, Sonic. Viens, on va à la banque. Tu m'expliqueras c'est quoi le Dark Snapchat sur le chemin. Ah, y'a rien à savoir, c'est juste une manière de cacher son nom de profil, quoi. Ah, ok. Allez, viens, mon ami, on y va. Allez, Cactus, allez. Quelqu'un va mourir, sinon. Oui, oui, attends, attends, c'est pas évident, Sonic. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Avez-vous pris rendez-vous ? Pas vraiment, monsieur. C'est pas grave, asseyez-vous. D'accord, merci. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Pas droit au but, Cactus. Oui, je vais y aller, Sonic. Laissez-moi deviner, monsieur. Je parie que vous avez envie d'ouvrir un compte d'épargne. Sachez que si c'est le cas, vous avez cinq rebuxes offerts à l'inscription. Cinq rebuxes gratos à l'inscription ? Wesh. J'ai touché juste, j'en étais sûr. Je vais préparer les papiers, monsieur. Ah, attendez, monsieur. On ne bouge plus. Passe-moi tout ton pognon, je m'en fous de ton compte d'épargne. Mais, monsieur, vous êtes en train de nous braquer ? J'ai pas le choix, malheureusement, on m'a obligé. Passe-moi le pognon, vite. D'accord, monsieur. Mais sachez que vous êtes un sombre caca. Écoute, tu vas pas me traiter de caca, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Bien, Sonic, on y va. Je sauve des billets, c'est comme ça qu'on me traite ? Ok, je crois qu'ici c'est bon. Je vais dire à l'autre psychopathe que j'ai son argent. Quand on va le croiser, il va voir ce qu'il va se passer. Ouais, il est pas prêt pour ce qu'on va lui faire. Ben, je lui ai dit, j'ai ton argent, t'es où ? Hop, j'envoie. De sa faute, je vais être recherché par les flics, quoi. Même si, bon, en vrai, j'étais déjà recherché. Qu'est-ce que tu fais, Sonic ? Je m'entraîne à boxer, pourquoi on va croiser l'autre psychopathe ? Bonne idée. Ah, on m'a répondu. Qu'est-ce qu'il dit, Cactus ? Dépose tout devant la foire, ensuite va au club de danse avec Sonic. Eh wesh, moi qui pensais qu'on allait le choper. Dis-lui que s'il veut son argent, il a qu'à venir ici. Non, viens, on va porter le sac. J'ai pas envie d'avoir une mort sur la conscience encore après. Il est capable de tout, ce psychopathe. Ok, Sonic, voilà. Je dépose l'argent. Je suppose qu'il est pas loin, en plus, c'est qu'il nous observe. Viens, on va au club de danse comme il a demandé. On trouvera une solution après pour le choper. D'accord, Cactus. C'est la première fois que je viens ici. Waouh, wesh, vous avez vu ? Incroyable, il y a une piste de danse, toute colorée. On se croirait dans le futur, un peu. Tu viens, Sonic ? Oui, oui, voilà. Waouh. Eh, mais il veut qu'on fasse la fête ? Je sais pas, c'est trop chelou. Je vais lui envoyer un message. Eh, Cactus, vous êtes venu m'aider ? Biscuit ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et t'aider de quoi ? Il y a quelqu'un, il m'a obligé de venir ici, avec Snapshot. Sinon, il allait tuer ma nouvelle copine. Oh oh, ça sent pas bon, ça. Il prépare encore un coup pas cool. Bah, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, Cactus ? À mon avis, ça doit être la même personne qui nous a contactés. Et, en fait, ce gars-là, il a tué quelqu'un. Ensuite, il m'a forcé à braquer une banque. Sinon, il tuait quelqu'un d'autre. Ensuite, on a dû déposer l'argent du braquage devant la foire, et il nous a dit de venir ici. Ouais, mais quand on va le choper, il va voir, lui. Oh, j'ai reçu un message. Maintenant, vous allez, toi et Sonic, jeter des boules de neige sur Biscuit ? Hein ? Eh, wesh ! Tu vois que c'est une blague, Cactus ? Promis, Biscuit, j'ai vraiment reçu ça. Mais Sonic, qu'est-ce que tu fais ? Désolé, Biscuit, mais voilà, le prends pas mal. Sonic, on n'est pas forcés de le faire, il nous voit pas de toute manière. Eh, il nous a fait aucune menace en plus, donc bon, à quoi bon ? Ah oui, c'est vrai, pardon, Biscuit. Non, non, c'est pas grave. Oh, oh, j'ai reçu un message. Faites-le, sinon je tue un de vous trois. Mais wesh, il est pas loin, il nous observe, les amis. Il a pris une photo d'environ ici. Moi et toi, Sonic, on était dans l'angle. Ah ouais, ça veut dire qu'on va devoir lancer des boules de neige. Désolé, Biscuit, je t'aime vraiment, mais je sauve des vies en faisant ça. Et en l'occurrence, ma vie. Bon, je comprends, j'ai pas envie de m'en rire, moi, de toute manière. Bon, je suis désolé, Biscuit, moi aussi je dois m'y mettre, désolé. Bon, je comprends, les amis, vous avez pas le choix. Ouais, j'ai reçu un snap. Partez maintenant, je vous recontacte dans deux heures. Bon, apparemment, on est libre, maintenant. Désolé, les amis, mais je dois vous laisser loin. J'ai ma petite copine qui m'attend. Au revoir, les poteaux. Au revoir, Biscuit. Si on trouve qu'il se cache derrière ce méchant, peut-être que plus personne ne va mourir. Moi, je parie qu'il est tellement fou, ce gars-là, qu'il est dans un nasé de psychiatrique. Attends, mais c'est pas bête, ce que tu dis ? Ça se tient, quand même. Y'a qu'un malade pour nous faire lancer des boules de neige sur un biscuit. Bah ouais, c'est ce que je pensais, surtout que c'est pas marrant de faire ça. Allons vite à l'hôpital avant que l'autre, il nous envoie un message. Bonjour, monsieur docteur professeur Patrick. Patrick, on aurait une petite question pour vous, s'il vous plaît. Ouais, je t'écoute. Je peux pas tout vous expliquer, monsieur. Mais en gros, y'a quelqu'un, il nous manipule. C'est quelqu'un qui est fou et il est capable de tout. Vous voulez savoir si, dans cette ville, y'avait des gens qui seraient capables de faire ça ? Genre, des gens qui auraient été déjà en psychiatrie, quoi, ou je sais pas. Pourquoi tu chuchotes ? Parce qu'il nous entend, peut-être. Donc quelqu'un te parle et te dit de faire des choses. Et cette personne t'entendrait. C'est exact. Ça fait plaisir de parler à quelqu'un qui comprend directement. Hum, t'inquiète pas, j'ai bien compris. Votre ami doit rester en surveillance. Il est un petit peu zazin, malheureusement. Dire que quelqu'un le manipule et qu'il l'entend, c'est complètement dingue. Je savais pas qu'il ait vanté tout, moi. J'ai vanté rien du tout, c'est quelqu'un qui m'envoie des messages sur Snapchat. J'entends aucune voix, ouais, sortez-moi de là. Oui, oui, coucou, on est là, on est là, t'inquiète pas. Hé, vous m'écoutez ou pas ? Oui, 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 coucou, coucou, on est là, on est là. Je sais que vous êtes là, laissez-moi sortir. J'ai aucune maladie. Solic, dis-lui. Mais je peux rien faire, moi, Cactus, repose-toi un petit peu et il te laissera sortir après. C'est n'importe quoi. Hein ? J'ai reçu un message. Dans cinq minutes, tu dois être dehors de l'hôpital, sinon je tue quelqu'un. Mais bref, vous avez entendu ou pas ? Vous devez me laisser sortir, sinon il y a quelqu'un qui va mourir. Oui, 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 coucou, on est là, on est là. Lorsqu'il part dans son délire comme ça, il faut ignorer absolument. D'accord, Solic ? C'est pour son bien, sache-le. Monsieur, docteur, vous êtes sûr de tout ce que vous dites ? On a quand même vu quelqu'un qui est mort, vous savez ? Les crimes sont très réguliers dans cette ville, Solic. Ça veut rien dire. Tout ça, ça vient de son imagination. Il essaye de faire l'intéressant. Mon imagination qu'il avait dit. Solic, prends les clés dans sa poche et libère-moi. Je peux pas utiliser mes pouvoirs magiques dans cette ville. Oh, le pauvre. Ok, Cactus. Voilà, j'ai pris les clés. Je t'ouvre la porte. Merci, Sonic. Je sais même pas quoi dire pour lui. Par contre, le tireur, il a dû forcément tirer par là. Peut-être qu'il se trouve toujours là. Y'a personne. Oh, bonjour, madame, excusez-moi. Y'a quelqu'un qui vient de tuer un docteur. Vous auriez pas vu une personne s'enfuir ? Si, je suis grave choquée. La personne est partie. On remarque. Ok, merci, madame. Tu viens, Sonic ? Attendez, dites, vous n'auriez pas des remux ? Wesh, tu viens de voir quelqu'un tirer sur une personne et tu demandes des remux ? Attends, mais... Rebecca ? Cactus ? Rebecca ? Cactus ? Rebecca ? Caca ? Non, c'est pas caca, Sonic. Je crois que c'est une gratteuse à Robux. Il me semble que je la connais. Mais je réglerai ça un autre jour, Rebecca. On doit fracasser quelqu'un. Au revoir. Si l'autre Rebecca, elle a dit vrai, il s'est réfugié ici. Je vais t'aider à le rechercher, Cactus. Tu es cerné par moi et Sonic. Tu pourras pas sortir d'ici, le fou. Mais il est peut-être là ? Non. Il se cache peut-être derrière les bouteilles d'eau. Ah non. Bon. Tu trouves quelque chose, Sonic ? Moi, je vois rien du tout. Moi aussi, il n'y a strictement personne. Peut-être qu'il va nous faire faire des courses. Il est tellement fou que ça ne m'étonnerait pas, Sonic. Vraiment. En plus, il n'y a personne dans un grand magasin comme ça. C'est qu'il prépare forcément quelque chose. Bon. J'ai reçu un message, Cactus. Oh. Il me dit que je dois sortir d'ici et te laisser tout seul. Sinon, il va tuer un de nous deux. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, Sonic. Il ne faut vraiment pas qu'on se sépare. Pas le choix, Cactus. Désolé. Je reviendrai peut-être plus tard. Génial. Je me vois là tout seul ici, maintenant. À côté de tous ces trucs de... Oh. Regardez, il y a des éponges. À moitié prix. En plus, il y en a trois plus une gratuite. C'est exceptionnel, ça. En plus, elles sont trois fois plus volumineuses. Bonjour. S'il te plaît, choisis-moi. Non, s'il te plaît, choisis-moi. Mais de quoi vous parlez ? Oh, j'ai reçu un message. T'as 30 secondes pour choisir entre elle et lui, sinon les deux meurent. Mais ça ne se fait pas de faire ça. Comment je suis censé choisir, moi ? Là, Tim, dites-moi, c'est quoi votre choix dans les commentaires ? Je ne sais pas, moi. Je ne peux pas faire ça. Dépêche-toi, s'il te plaît. On a 30 secondes, là. Oui, mais dans les deux cas, je vais être horrible. Qui que je choisis ? Oh là 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 là. OK, je sais comment vous départager. Qui aime les bananes, ici ? Bork, c'est la phobie. Moi, eh bien, j'en suis fan. J'adore ça. C'est trop cool, les bananes. J'ai fait mon choix, d'accord ? C'est Armand que je décide de tuer. Non, mais pourquoi ? Les bananes sont mes pires ennemis. Et le fait que tu dises que tu en es fan, c'est ça qui a tout fait. Même s'il était fan des bananes, c'est complètement injuste. Où est-ce que tu te caches ? Où est-ce... D'où il a tiré, lui, encore ? Merci, cactus, de m'avoir sauvé. De rien, mais essaye de manger quand même des bananes, s'il te plaît. Parce que moi, je les déteste. Et si on en mange tous, eh ben, il n'y en aura plus dans ce monde. Il m'a envoyé un message. Il me dit que je dois rentrer chez moi. Merci encore, cactus. De rien. Désolé, Armand, franchement. Moi, j'ai vraiment jamais voulu tout ça, moi. Sérieux ? Je ne tue pas les mangeurs de bananes, normalement. Mais ceux qui en sont fans, c'est pas cool, quoi. Ça ne mérite pas la mort. Arrête de jouer, la personne bienveillante. Hein ? C'est toi qui as osé faire tout ça ? Pourquoi t'as fait ça ? Car je voulais te donner une leçon de politesse, cactus. Tu ne te souviens pas de ma voix ? Absolument pas. Je travaillais dans le bar de Brocaven. Et souvent, toi et tes amis, vous veniez boire du jus de cornichon. Ouais, et alors ? Je ne vois pas où est le rapport. Un jour, le serveur, il était absent. Et c'est moi qui ai dû faire le service. Et lorsque je te servis ton jus de cornichon, tu ne m'as même pas dit merci. Donc, j'ai promis un jour que je me vengerais. Et j'ai fait tout ça pour que ça te serve de leçon. T'as tué trois innocents ? Juste parce que je n'ai pas dit merci ? Ouais, prochaine fois, tu le diras. Lève tes mains en l'air. Personne ne me manipule le moins, OK ? T'as voulu jouer au rigolo avec moi ? Pas de problème. Ça, c'est pour les trois innocents que t'as tués. Techniquement, on aurait dû le mettre en prison ou dans un asile psychiatrique. Mais... Chez ! Par contre, il faut que je parte avant que la police arrive. Ils sont capables de m'accuser. En tout cas, on a évité le pire, la team. Tiens, Sonic, ça va ? Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est long à expliquer, mon pote. Mais il ne fera plus jamais du mal. Tout est réglé. Bravo, je suis super content, Cactus ! Mettez-lui plein de likes pour le féliciter. Et abonnez-vous avec la cloche. Oh, c'est trop cool, Sonic, merci. Et du coup, merci à tous ceux qui vont le faire. Revoir, les amis, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada